Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans Déchaîner, le podcast des gens qui veulent prendre leur liberté. Aujourd'hui j'ai une grosse annonce à te faire pour la première fois depuis, alors ça va faire 7 ans que je suis dans cette thématique, peut-être 8 ans, je sais plus. C'est la première fois que je fais ça. Je vais me lancer dans une toute nouvelle thématique, je vais faire le test, me lancer dans une toute nouvelle thématique, une thématique qui n'a rien à voir avec celle que tu connais, une thématique dans laquelle j'ai cru pendant des années et des années que c'était impossible de monter un business et de gagner de l'argent. Et j'ai eu une sorte de révélation ce week-end où je me suis dit, mais attends, t'es stupide, bien sûr que tu peux gagner de l'argent dans cette thématique-là, bien sûr que tu peux vendre de la formation dans cette thématique-là. Et j'ai repensé un petit peu toutes les idées que j'ai eues là-dessus. Et je me suis dit, allez, il est temps de se lancer, il est temps de faire le test. Alors mon objectif, tu le sais, c'est d'aider les gens à se lancer dans des thématiques différentes de la mienne. Moi j'incite personne à se lancer dans la thématique du business en ligne, pas parce que j'ai peur d'avoir des concurrents, j'en ai déjà beaucoup, parce que je sais que c'est une des thématiques les plus difficiles aujourd'hui. C'est une thématique dans laquelle il y a des produits à vendre et il y a de la valeur à apporter, mais c'est aussi une thématique dans laquelle il y a beaucoup de monde. Et non seulement il y a beaucoup de monde, mais en plus il y a beaucoup de gens qui sont bons en marketing dans cette thématique-là, puisque c'est justement une thématique qui enseigne ça, qui enseigne le marketing, qui enseigne la vente. Donc souvent les gens qui sont dans cette thématique-là sont des gens qui sont particulièrement bien formés en marketing, en vente, en branding, en création de contenu. Donc c'est des gens qui sont bons et c'est très difficile quand tu te lances dans cette thématique-là de concurrencer ces gens-là qui sont là depuis longtemps, qui ont de l'expérience et qui sont des professionnels souvent de la vente et du marketing. Et là où ça marche le mieux, parce que je l'ai vu chez plein de gens qui se sont lancés dans des thématiques qui n'avaient rien à voir, là où ça marche le mieux, c'est ce système-là de vivre de son contenu, de vendre des formations, c'est sur les terrains vierges. Et les terrains vierges c'est quoi ? C'est des thématiques dans lesquelles il n'y a pas encore eu les marketeurs qui sont venus tout ruiner. C'est des thématiques, tu vois, c'est la terre, tu vois, c'est ce qu'on appelle, c'est le nouveau monde un peu ces thématiques-là. C'est le nouveau monde, ça veut dire qu'il y a des gens dans ces thématiques-là, mais ces gens-là, c'est des dinosaures de ces thématiques. Et surtout, c'est des gens qui ne font pas de marketing, qui ne font pas de vente, qui ne sortent pas de produits sur ces thématiques-là. Souvent, leur seul objectif, c'est de se faire sponsoriser, c'est d'avoir des partenariats avec des marques, ça ne rapporte pas grand-chose. Et donc, il n'y a pas vraiment de gens qui sont arrivés dans ces thématiques-là en disant « Ok, quels sont les problèmes des gens ? Quelle valeur je pourrais apporter à ces gens-là ? Et comment est-ce que je pourrais vendre cette valeur-là en utilisant des techniques de vente et de marketing ? » Et quand des gens appliquent les techniques que je t'enseigne dans ce podcast et dans mes formations à des terrains vierges, à des nouveaux mondes, à des thématiques dans lesquelles les gens ne sont pas encore habitués au marketing, ils ont souvent des résultats qui sont assez exceptionnels. Et peut-être que toi, tu te demandes justement si c'est vraiment possible. Tu dis « Ouais, mais d'accord, moi, je suis intéressé par tel truc. Je ne sais pas, je suis intéressé par les jeux vidéo, je suis intéressé par la tech, je suis intéressé par, je ne sais pas, la natation, je suis intéressé par, je ne sais pas, par les collages, par l'art, par le dessin, par la musique. Est-ce que c'est vraiment possible dans ma thématique de gagner de l'argent ? Est-ce que c'est vraiment possible dans ma thématique de monter un business ? Est-ce que c'est vraiment possible de vivre de ma passion ? Ou est-ce que je dois me contenter soit de faire ce que j'aime et puis d'espérer qu'un jour il y a un sponsor qui veuille bien me payer ? Ou alors de me lancer dans une thématique qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas vraiment et qui, voilà, où je risque d'abandonner assez vite. Alors, ce que j'ai voulu faire là, et c'est une grande première, j'ai envie de tester pour toi. C'est-à-dire que j'ai envie, parce qu'on m'a suffisamment reproché d'être toujours dans la même thématique depuis très longtemps et donc d'avoir peu de vision sur le reste, je vais tester pour toi. Je vais me lancer dans une nouvelle thématique. Alors, je ne vais pas abandonner ce que je suis en train de faire aujourd'hui, pas de panique, je vais justement l'utiliser pour faire des contenus encore meilleurs, mais je vais me lancer dans une nouvelle thématique, dans une thématique qui n'a rien à voir, dans une thématique qui est habituellement journalistique, dans laquelle c'est impossible de gagner de l'argent, où c'est très difficile de gagner de l'argent, et je vais essayer de monter un business, et je vais essayer d'avoir le même niveau de revenu que je peux avoir aujourd'hui dans cette thématique-là. Il faut savoir que ça m'a pris 4 ans avant d'avoir ce niveau de revenu-là, et je vais essayer de l'atteindre un petit peu plus rapidement que ça. Alors, comment j'en suis arrivé là ? Et je vais te révéler cette thématique-là. Bah, tu sais, moi, j'ai une passion depuis des années, des années, des années, ça fait 10 ans, tout simplement. Il y a 10 ans, j'ai reçu pour Noël, pour mon anniversaire, ou peut-être j'ai acheté en revendant d'autres trucs, je sais plus, je crois que j'avais acheté. J'avais acheté mon premier iPod Touch. Mon premier iPod Touch, c'est mon premier vrai produit Apple à moi, et ce truc-là, ça a révolutionné ma vie, parce que je me suis dit, c'est génial. J'avais eu que des vieux PC, Windows, des netbooks, des trucs un peu pourris, et d'un coup, j'avais entre mes mains un petit appareil qui me permettait d'écouter des audios, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai découvert le podcast, et j'ai été fasciné par ce format-là, qui me permettait de regarder des vidéos, qui me permettait de télécharger des applications avec lesquelles je pouvais faire plein de choses, qui me permettaient même de travailler, de piloter des choses à distance, de communiquer avec les gens, dans un si petit appareil, et je me suis dit, mais ce truc-là est formidable, c'est quoi cette marque-là qui fait ça, c'est quoi ce Apple, pourquoi tout le monde en parle depuis si longtemps, qu'est-ce qu'ils font en fait ? Et à partir de ce jour-là, je me suis fasciné, je me suis passionné par cette marque-là, parce que c'est une marque qui permet d'augmenter l'humain, c'est une marque qui permet, c'est pas une marque futuriste qui crée des choses qu'on va utiliser peut-être dans 50 ans, mais qui aujourd'hui n'ont aucun impact sur notre vie, c'est une marque qui propose des produits chaque année, des nouveaux produits que tu peux utiliser tout de suite et qui permettent d'avoir pas mal d'impact dans ta vie, dans ton travail, dans ton business, dans ton efficacité, dans ta créativité, mais aussi aujourd'hui de plus en plus dans ta santé, dans ta maison, dans ton quotidien, dans tes communications, dans tes souvenirs, dans ton histoire personnelle, dans tes archives, dans ce que tu laisses, dans ta trace, et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement bien qu'une entreprise, alors je sais que plein de gens sont pas d'accord, bon c'est pas grave, je suis pas en train de faire un débat sur est-ce que Apple c'est bien ou c'est pas bien, je m'en contrefous de l'avis des autres là-dessus, c'est une histoire de passion individuelle, et je me suis dit c'est formidable qu'il y ait une entreprise comme ça qui soit aussi obsédée par les bons produits, qui crée ce genre de produit-là qui ait autant d'utilité dans notre vie quotidienne. Tu vois, imagine que ce soit, je sais pas, une entreprise toute pourrie qui crée les produits les plus importants de notre vie, ce serait triste. Et en fait, mon entreprise préférée, c'est-à-dire l'entreprise qui, je trouve, a les valeurs les plus importantes pour une entreprise, est l'entreprise qui crée les produits les plus importants de notre vie, et c'est ça qui est génial, et c'est pour cette raison que j'ai développé une passion pour cette marque-là, et ça fait dix ans que chaque jour, je suis l'actualité de cette marque-là, ça fait dix ans que je suis les keynotes et les présentations de nouveaux produits avec assiduité, là ce soir il y en a une, pour moi c'est un peu ma coupe du monde, tu vois, je regarde ça avec passion. Ça fait dix ans que je suis la communication, le marketing de cette marque, parce qu'en plus il s'avère qu'ils sont très très bons en marketing, ça fait dix ans que je me forme sur le, enfin j'apprends, je découvre la vie du fondateur de cette marque qui est Steve Jobs, et qui a quand même une vie assez exceptionnelle, et des idées assez exceptionnelles, c'est un type qui était assez radical, assez contrarien, un type dans lequel je peux me retrouver par certains points, bien qu'évidemment je ne me compare pas, et du coup ça fait dix ans que je me forme là-dessus pour rien, parce que je ne l'ai pas vraiment utilisé, c'est-à-dire que oui c'est pas pour rien, parce que j'utilise des outils, aujourd'hui je travaille à 100% sur iPad, je fais plein de choses, je vais très vite avec les applications, et je me dis mais pourquoi pas partager ce truc-là, et pourquoi pas faire un podcast sur Apple, alors ce ne serait pas le premier, parce que j'en ai déjà fait plein, des blogs, des podcasts sur Apple, il y a très longtemps, et puis justement il y a dix ans, quand j'ai découvert ça, mais sauf que je n'ai jamais gagné un rond avec, parce que j'avais une approche qui était journalistique, et avec cette approche journalistique, j'essayais simplement de faire des vues, et d'avoir quelques clics sur mes publicités AdSense que je mettais sur mon blog. J'ai dû gagner peut-être dix centimes en un an, et j'étais très content, bon voilà, c'est pas fou si tu veux gagner ta vie avec. Alors, la révélation que j'ai eue ce week-end, c'est que je me suis dit, mais attends, je suis stupide, pourquoi j'applique pas les méthodes que j'enseigne depuis quatre ans sur ma chaîne, pourquoi j'applique pas tout ce que j'enseigne aux gens depuis des années dans les formations, à cette thématique-là ? Pourquoi est-ce qu'au lieu d'avoir une approche journalistique de la tech et d'Apple, comme l'ont 90% des gens qui font des podcasts là-dessus, pourquoi au lieu d'avoir une approche journalistique, j'aurais pas une approche qui est, bah l'approche que j'enseigne, qui est une approche d'apport de valeur pratique aux gens, c'est-à-dire d'identifier les problèmes des gens et de voir quelle valeur tu pourrais leur apporter, et de saupoudrer au-dessus de tout ça une bonne dose de marketing pour gagner de l'argent et pour vendre des formations. Pourquoi est-ce que je ferais pas tout simplement des formations sur les produits Apple ? Pourquoi est-ce que j'aiderais pas les gens, je sais pas, à travailler plus vite avec leur iPad ou avec leur iPhone, ou à travailler à 100% sur iPad, c'est une formation d'ailleurs que j'ai lancée sur cette chaîne qui a bien marché, pourquoi est-ce que j'aiderais pas les gens à améliorer leur santé avec leur Apple Watch par exemple, ou avec leur iPhone, pourquoi j'aiderais pas les gens à trouver des applications qui vont leur permettre d'écrire un bouquin avec leur Mac par exemple, pourquoi est-ce que toutes ces choses-là que je cherche pour moi, qui m'intéressent pour moi, pourquoi est-ce que je les partagerais pas à des gens, sachant qu'aujourd'hui, dès que j'ai un pote ou dès que j'ai, je sais pas, un membre de ma famille qui a besoin d'un conseil pour travailler sur son ordinateur, sur son Mac ou sur son iPad, il vient me voir moi parce qu'il sait que je suis spécialiste de ça, pourquoi est-ce que cette valeur-là, je pourrais pas la vendre, pourquoi est-ce que je pourrais pas créer un business autour de cette valeur-là, sachant qu'en plus, c'est une thématique dans laquelle c'est un terrain vierge, c'est un nouveau monde, il n'y a personne. La tech, c'est une thématique où il y a une surabondance journalistique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être entre 95 et 99% qui traitent la tech avec un point de vue journalistique, ça veut dire qu'ils vont faire des tests de produits, ça veut dire qu'ils vont analyser les tendances, ça veut dire qu'ils vont faire des vidéos de réaction, ça veut dire qu'ils vont couvrir les événements Apple, qu'ils vont couvrir les nouveautés, qu'ils vont parler de ce dont il y a à parler, mais finalement, il y a très peu de professionnels dans le monde de l'enseignement autour d'Apple, des produits Apple, de ce qu'on peut faire avec, et il y a très peu de gens surtout qui sont bons en marketing dans ce domaine-là. Évidemment, si tu vas sur Skillshare, tu vas trouver des formations sur l'iPad, etc., il n'y a pas de problème, mais les formations, elles vont s'appeler comprendre l'iPad, tu vois. Elles vont avoir un titre super chiant, elles ne vont pas faire rêver, il n'y aura pas de marketing dessus. Donc je me suis dit quoi ? Je me suis dit, Apple aujourd'hui, c'est plus que des ordinateurs. Apple aujourd'hui, c'est un écosystème de vie, avec des usages multiples, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour son travail, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans un domaine créatif, dans la communication avec les autres, dans la santé aujourd'hui, dans la maison connectée aujourd'hui, dans les souvenirs, dans la famille, c'est quelque chose qui va beaucoup beaucoup plus loin que le simple travail, que la simple productivité. Aujourd'hui, on utilise nos ordinateurs ou nos smartphones pour faire beaucoup plus de choses que ça. C'est un vrai cadre de vie, c'est un vrai écosystème de vie, j'ai 10 ans d'expérience là-dedans. Est-ce que je ne pourrais pas lancer une sorte de laboratoire de test où je vais simplement parler de ces produits-là, vendre des formations sur ces produits-là et surtout utiliser les résultats que je vais avoir dans cette nouvelle thématique-là pour te la partager à toi sur cette chaîne. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je n'ai pas eu beaucoup d'autres expériences dans d'autres thématiques que celles dont je te parle aujourd'hui. Alors ça tombe bien parce que c'est une thématique qui me passionne, je me suis énormément formé là-dessus et j'ai beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, j'ai un peu fait le tour, j'ai vraiment dit beaucoup 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 de choses sur cette thématique, j'ai sorti plus de 70 formations sur cette thématique-là quand même. Et j'aimerais bien explorer d'autres thématiques, j'aimerais bien appliquer la méthode sur d'autres thématiques qui n'ont rien à voir. Et la thématique comme la tech que j'ai toujours considérée comme une thématique impossible à monétiser, ça serait, je trouve, un défi, un challenge assez intéressant, un défi que je me lance à moi-même. D'abord pour te prouver que c'est possible de gagner de l'argent dans d'autres thématiques que le développement personnel, le business ou la finance et ou la santé et te prouver aussi qu'on peut faire quelque chose, on peut apporter de la valeur pratique dans des thématiques qui sont à la base plutôt des thématiques journalistiques ou des thématiques de divertissement. Alors pour te donner quelques infos sur la chaîne qui est peut-être déjà en ligne, je ne sais pas si c'est déjà en ligne, ça va être un podcast qui sera disponible sur Apple Podcast. Abonne-toi seulement si tu es passionné par Apple, si tu as des produits Apple, sinon ça ne sert à rien parce que tu ne vas rien, enfin ça ne va pas t'intéresser simplement, ce n'est pas pour toi. Mais si tu as des produits Apple aujourd'hui que tu voudrais en faire plus avec et que tu es intéressé par cette marque-là et par son actualité, tu peux t'abonner au podcast et tu auras peut-être des choses qui vont t'intéresser. Mais le but, ce n'est pas de récupérer l'audience que j'ai aujourd'hui, c'est bien sûr de développer une nouvelle audience autour de cette thématique-là. Le nom du podcast, ça va être Unlock Apple. Unlock Apple, comme débloquer Apple. Pourquoi ? Puisque le but, c'est d'en faire plus avec ses produits Apple. Apple. Le slogan du podcast, ça va être le podcast pour les utilisateurs Apple qui veulent en faire plus avec leurs machines, débloquer les fonctions cachées et améliorer leur vie. L'objectif, comme d'habitude, ce n'est pas seulement de traiter de l'actualité du sujet. L'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir une thématique, de parler d'un sujet. L'objectif final, c'est toujours d'aider les gens à améliorer leur vie et à résoudre leurs problèmes. Et c'est comme ça que je compte gagner de l'argent avec ce business-là. C'est comme ça que je compte rentabiliser ces podcasts-là et ces contenus-là. C'est en aidant les gens à utiliser ces outils pour aller plus loin et pour avoir un impact réel sur leur vie et pour résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et pour ça, si tu n'es pas intéressé par Apple mais que tu veux suivre simplement par curiosité, tu peux me suivre. Mais bien sûr, j'en parlerai dans ce podcast-là. C'est-à-dire que les tests que je vais faire sur cette deuxième chaîne, les résultats de ces tests-là, je vais les partager sur cette chaîne-là, dans ce podcast-là, dans des chaînés, dans mes formations. Donc ça va me permettre moi aussi de tester quelque chose à côté, d'avoir un petit laboratoire de tests et de partager à toi directement sur cette chaîne les résultats de ces tests, te dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je voudrais terminer sur un conseil, un simple conseil. Je pense aujourd'hui réellement qu'on peut se lancer dans presque toutes les thématiques. Il y a très peu de thématiques qui sont immonétisables, il y a très peu de thématiques dans lesquelles on ne peut pas vendre de produits d'information. Je pense que simplement il faut se poser les bonnes questions. La mauvaise question à se poser c'est quelle thématique est-ce que je devrais exploiter parce que ça m'intéresse. Ça c'est une mauvaise question. La bonne question à se poser c'est quels sont les problèmes qu'ont les gens dans cette thématique-là. C'est toujours ça. C'est-à-dire que dire ok je m'intéresse, je sais pas, je m'intéresse à la peinture, bah tiens je vais faire une chaîne qui parle de peinture, bah c'est pas comme ça que tu vas monter un business. C'est comme si tu disais tiens je m'intéresse à la peinture, je vais monter un business qui parle de peinture. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ton produit ? Qu'est-ce que tu vends ? Quel est ton marché ? Quel problème tu résous ? Bah là c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va se poser directement cette question, quel est mon marché ? Quel problème je résous ? Bah moi mon marché avec cette chaîne-là c'est les utilisateurs Apple. Ça tombe bien, c'est un marché de gens généralement qui ont plutôt d'argent, qui ont plutôt de l'argent et qui sont prêts à le dépenser. Et le problème que je vais résoudre c'est le fait que les gens sont limités dans leur connaissance de leurs produits et donc ils peuvent pas faire tout ce qu'ils ont envie et qu'ils ont plein d'autres problèmes liés par exemple à leur efficacité, à leur niveau de travail, à leur créativité, aux communications ou à l'addiction au smartphone qui leur bouffe la vie, à la santé, etc. Toutes ces choses-là qu'on va essayer de résoudre en fait par le prisme de ces technologies-là. Donc la question à se poser c'est pas de quelle thématique est-ce que je vais parler, c'est pas de quel sujet est-ce que je vais parler. La question à te poser c'est ok, dans cette thématique qui me passionne, quels problèmes ont les gens que je peux résoudre via des formations ou via des produits ? Quels sont les problèmes qu'ont les gens dans cette thématique-là ? Comment je pourrais augmenter leur vie ? Comment je pourrais améliorer leur quotidien ? Comment je pourrais les aider à résoudre ces problèmes douloureux dans cette thématique-là ? Et à partir du moment où tu se poses cette question-là, je pense que tu peux te lancer dans n'importe quelle thématique. Je pense que quelle que soit ta passion, aussi bizarre, aussi étrange, aussi non monétisable qu'elle puisse paraître, pose-toi cette question-là. Quel problème ? Sur quoi butent les gens dans cette thématique-là ? Et comment est-ce que je pourrais résoudre ces problèmes-là ? Alors juste avant de te quitter, et c'est seulement pour les gens qui écoutent ce podcast le jour de leur sortie, donc lundi avant 23h, donc si tu écoutes ce podcast après lundi 23h c'est trop tard, tu peux déjà quitter le podcast, mais si tu l'écoutes encore, qu'on est toujours lundi et qu'il n'est pas encore 23h, juste pour info, c'est les dernières heures pour profiter de la formation qui va être retirée justement du catalogue à 23h, qui s'appelle 1000 inscrits à ta liste email en 30 jours. Alors juste pour faire un petit point, parce que ça n'a pas été forcément clair pour tout le monde, bien qu'elle se soit très très bien vendue, c'est pas une formation seulement pour gonfler ta liste email, bien sûr on va apprendre à convertir ton audience actuelle en abonné à ta liste email, c'est aussi et avant tout une formation sur l'audience. Donc si aujourd'hui t'as du mal à voir de l'audience, si aujourd'hui tu pars de zéro, ou si aujourd'hui tu pars pas de zéro mais juste t'as l'impression que ça bloque, que t'as un plafond, que t'as un nombre d'abonnés, un nombre de visiteurs qui est limité et que t'arrives pas à atteindre, et que tu penses que c'est ça qui te bloque, tu dis voilà, si j'avais peut-être 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes en plus qui me suivaient, ce serait tellement plus facile de vendre des produits, ce serait tellement plus facile de gagner ma vie, ce serait tellement plus facile de créer du contenu qui se partage, de faire fonctionner la machine, et que là t'es bloqué à cause de ton audience, c'est une formation qui était conçue pour toi, c'est la formation qui rassemble le plus de hacks, d'astuces et de conseils que j'ai créé de l'histoire de ma chaîne. Il y aura plein de conseils que t'as probablement jamais vu ailleurs, comment siphonner les communautés, que ce soit sur Facebook, sur les forums, comment siphonner les membres de ces communautés pour en faire des inscrits à ta liste email et des abonnés à ce que tu fais, comment référencer tes emails sur Google, comment hacker Instagram ou avoir plusieurs techniques gratuites pour sur Instagram, acquérir de nouveaux followers et transformer ces followers-là en inscrits à ta liste email, comment automatiser Facebook, comment utiliser aussi Facebook pour gagner des inscrits à ta mailing list et pour toucher de nouvelles personnes, les gros appâts qui vont attirer les inscrits comme on pourrait attirer des mouches, un truc vraiment, des trucs magiques que tu vas pouvoir lancer et qui vont attirer les gens, c'est pas toi qui vas être en train de poursuivre les gens, c'est les gens qui vont être attirés par ce que tu vas créer, la méthode du parasite qui est une des meilleures méthodes au départ quand tu commences et pas seulement quand tu commences pour faire énormément de vues sur des vidéos YouTube ou d'intéresser les gens par ce que tu fais, les méthodes aussi qui sont liées à des polémiques, alors c'est des méthodes à prendre avec des pincettes, il faut faire assez attention avec ça parce que t'as pas forcément envie que ça trop tombe dessus, mais en gros tu peux utiliser des affaires comme l'affaire Benalla etc. à ton compte pour attirer des inscrits, comment faire parler toi, toutes les façons pour le faire, tout un tas de hacks, de choses que je suis allé creuser, 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 des choses que j'ai utilisées il y a des années qui fonctionnent encore aujourd'hui, qui fonctionnent même parfois encore mieux aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les nouveaux outils, tout ça s'est retiré ce soir à 23h, c'est un gros morceau cette formation, t'as le lien qui est en description, c'est le premier lien en description, donc seulement si tu écoutes ça encore lundi et qu'il est pas encore 23h, tu peux encore, il te reste quelques heures seulement pour cliquer sur le premier lien en description et télécharger tout ça, et puis concernant le podcast dont je t'ai parlé aujourd'hui, je te mets pas encore le lien aujourd'hui parce que c'est pas encore prêt, mais dès que c'est en ligne je te partagerai, je te partagerai, voilà, faut que je fasse une petite pause moi parce que j'ai enregistré deux podcasts d'affilée, j'en ai enregistré un pour la chaîne d'Apple et un pour celui-là, c'est pas grave, on se retrouve tout de suite dans la formation et puis dans le prochain podcast. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast, ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.